Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui dimanche 5 mars 2017 je vais vous présenter un petit truc un peu spécial c'est ce avec quoi j'ai commencé l'informatique donc ça devait être en 93, 94, 95 par là j'étais assez jeune, très jeune, j'étais qu'un petit bambin qui ne pensait qu'aller à l'école et mon père avait ramené du travail un ordinateur avec Windows dessus donc voilà je l'ai installé ce Windows vous allez voir se démarrer là et c'est ce avec quoi j'ai commencé voilà donc je sais pas si c'est exactement Windows NT 3.5 installé ici que j'ai utilisé à l'époque mais ça il ressemblait vraiment très très fortement au niveau de l'interface c'était c'était ça alors merde ah oui là ok donc l'ordinateur étant allumé on avait ça avec l'excellent gestionnaire de fichiers qui vaut ce qu'il vaut mais voilà donc dans les dans les dans les jeux moi je jouais pas souvent à ces jeux qui étaient par défaut je m'amusais beaucoup avec le pen brush donc qui est l'ancêtre de pent je n'avais même pas eu l'idée de lancer un terminal en même temps c'était pas trop mon truc donc je jouais principalement avec pen brush avec l'outil bombe là l'outil bombe à tag vous pouvez choisir son type de trait voilà super mes premiers dessins enregistrés au format BMP 16 couleurs parce que à la base on avait quand même pas beaucoup le choix j'avais de la chance déjà on avait de l'écran couleur au niveau des applications alors j'ai pas utilisé grand chose l'implication que j'ai principalement utilisée c'était Microsoft Excel j'aimais bien découvrir le tableur et tout ça enfin j'ai toujours été quelqu'un de mateux entre guillemets et voilà j'ai toujours aimé ce Excel 4 enfin c'est vraiment fabuleux mon papa il me faisait des petites additions dans des cellules tout ça puis il protégeait puis moi je devais rentrer le résultat à la fin si c'était bon c'était écrit en vert si c'était pas bon c'était écrit en rouge enfin il avait fait des trucs sympas c'était très ludique ça m'a appris à utiliser Excel et c'est pour ça que j'aime dans une suite biotique j'aime beaucoup le tableur je trouve que c'est un outil vraiment fabuleux donc voilà pour les curieux Microsoft Word ressemblait à ça donc là on est encore en 95 et PowerPoint ressemblait à ça donc on va réduire ça donc je retourne dans mon gestionnaire de fichiers donc bien sûr étant gamin on ne pense qu'à une chose c'est pas aller sur internet ça n'existait pas enfin on n'avait pas d'internet en 95 moi je ne jouais je ne faisais que ça jouer et tableur et pen brush et donc voici quelques jeux auxquels je jouais donc je les avais gardés sur une disquette et je les ai toujours conservés depuis ces années là donc voilà il y avait les fameux jeux de bâtons vous voyez ça arrache les yeux quand même voilà vous cliquez sur les bâtons qui sont le plus en haut et puis vous devez cliquer sur tous les bâtons hop jusqu'à ce qu'il n'en reste plus avant que l'ordinateur vous les repositionne sur la figure voilà donc tac 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 et tac oui j'ai gagné en 20 secondes voilà blocks donc le fameux jeu de mémoire vous retournez les blocs et puis vous devez hop retrouver les paires donc ça c'est assez énorme voilà donc j'ai j'adorais jouer à des jeux comme ça où honnêtement ça défonçait les yeux quand même vu les couleurs carré donc les carrés bah ça on y jouait même sur les feuilles à carreaux à l'école le but c'est vous êtes deux et puis vous devez fermer les carrés voilà et celui qui ferme le plus de carrés a gagné voilà c'était des jeux vraiment sympa je me rappelle les copains qui venaient à l'école qui est fin que j'avais à l'école qui venaient à la maison trop bien on va jouer sur l'ordinateur on jouait à ça c'était énorme on s'amusait avec peu maintenant on s'amuse avec des tablettes des téléphones donc il y avait le le fameux code break donc voilà il faut trouver une une comment une combinaison donc là il y a une combinaison cachée et il faut la trouver en moins de de temps possible donc voilà là j'ai j'en ai un qui est bien placé deux qui sont présents mais qui sont mal placés donc on va comme ça hop voilà et puis fallait trouver là fallait trouver la combinaison voilà donc il y avait ça euh jax donc jax c'était un jeu assez énorme aussi cliquez sur la boule vous euh devez cliquer sur toutes les étoiles et recliquez sur la boule avant qu'elle retombe voilà donc voilà il y avait plusieurs 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 niveaux avec plusieurs trucs vous pouvez on avait même la version sans couleur parce que bon moi j'avais de la chance on avait ramené un écran de couleur donc il y avait mania mania c'est un jeu de plombier plomberie voilà donc en fait on doit construire son ouais son son schéma et puis ici il y a un liquide qui va s'écouler et en fait le but de la manoeuvre c'est de finir le le schéma il faut que tous les briques ici soit soit épuisé pour être sûr voilà voilà c'est un jeu de plomberie voilà on doit faire son truc et puis c'est très bien voilà et puis après plus ça allait plus on avait des niveaux etc voilà on pouvait accélérer le truc et voilà donc ça c'était des jeux assez sympa niveau 2 après voilà puis plus ça allait plus il fallait passer de cases et faire des grands circuits piquettes donc ça c'est le jeu de c'est le jeu de comment de solitaire en version voilà puzzle donc il y avait des puzzles donc scramble voilà vous aviez le puzzle et puis il fallait redessiner le truc donc c'était assez sympa voilà sur faire le dessin on s'amusait avec rien à l'époque ensuite on a rattler donc rattler c'est donc là je vais pas mettre de balles voilà c'est l'équivalent du snake de comment il s'appelle de nokia vous devez prendre le plus de pommes voilà et après une fois que vous avez pris les pommes vous ressortez du terrain mais il faut sortir dans le temps un parti qui est là-haut merde voilà et vous passiez au niveau d'après donc ouais c'est assez alors c'est vrai qu'à l'époque le jeu il allait pas si vite puisque le processeur était un peu mou du genou voilà alors que là j'arrive trop tard voilà hop rodent donc rodent rodents c'est un jeu donc voilà vous êtes une souris vous avez des chats et il faut transformer les chats en gruyère ouais donc vous faites votre votre truc là et vous devez bloquer les chats et une fois que le chat est bloqué il se transforme en gruyère paf vous poussez et voilà ça vous fait des points et bien sûr il faut pas que le chat puisse vous atteindre sinon si le chat vous atteint vous êtes mangé et donc vous aviez trois vies tac voilà donc je vous montre si le chat nous atteint ce qui se passe donc hop voilà hop dès qu'on a une diagonale on peut se faire piéger ah voilà donc le but c'est de ne pas se faire manger et voilà donc là je vous montre vite fait voyez si on se fait manger on perd une vie le but c'était de faire de plus de points ski bon bah voilà ski voilà c'est un jeu de ski sympa à l'époque voilà j'ai jamais compris le but du truc c'est pas grave moi ce qui m'amusait c'était de cramer les arbres alors je vais vous montrer ça si j'ai voilà si j'ai le coup de main voyez il y a des arbres morts voilà donc là il y a les tremplins il y a les arbres morts et en fait si vous cliquez en fait ça fait un saut un clic comme ça voilà ça fait un saut et moi je m'amusais à cliquer sur l'arbre hop et ça cramait voilà l'arbre j'ai pas perdu la main dis donc voilà ça me faisait rire le Taipei 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 où vous enleviez les paires des plaques libres donc là je me rappelle plus comment ça fonctionne hop 9 9 voilà bon ça arrachait quand même les yeux à l'époque voilà Tetravex donc ça c'est le jeu casse tête où vous devez empiler les briques qui sont des mêmes chiffres voilà donc je vais pas je vais pas aller plus loin mais voilà vous empiliez vos vos briques bah si tiens on va on y arrive encore on est pas mal doué 24 ouais super donc peut-être avec ça le Tetris donc le fameux Tetris de Microsoft alors où l'arrière-plan il arrache un peu les yeux voilà donc vous pouvez commencer un niveau bien particulier mettre une rangée bien particulière voilà et bon bah c'est ni plus ni moins que le Tetris paf voilà et ça donc ça c'était les jeux on va dire évolués je vous montre oui Termini Tetris donc le Tic qui était un espèce de morpion 3D hop voilà enfin on l'avait en morpion normal voilà et puis Winlinese qui était un jeu sur lequel il fallait aligner des petites billes de couleur et dès qu'on en avait 5 d'aligné et ben super ça faisait un petit un petit truc sympa un dessin il fallait que la boule elle puisse y aller voilà donc là je suis un peu mal barré voilà hop et puis on remontait puis il fallait gagner il fallait aller plus haut que lui voilà et donc dans les jeux les moins avancés enfin les moins avancés mais qui était encore dos ça c'était ceux auxquels je jouais tous donc il y avait Carmen Sandigo ou Carmen Sandigo donc voilà ça c'était un jeu d'énigme peut-être que je ferai une vidéo sur ce jeu là tiens d'ailleurs ce serait sympa voilà et donc vous deviez vous aviez des indices et puis vous deviez retrouver un un criminel vous aviez donc celui-là je vais vous le montrer en version dosbox il y avait Mario Team donc Team avec un mot de passe .xls oui alors par contre là le format il doit être trop récent parce que depuis je l'ai rouvert avec un Excel plus récent parce qu'en fait il y avait des mots de passe pour chacun des niveaux et puis Tristan donc c'était le fameux c'était le fameux flipper de l'époque qu'il fallait attendre un petit moment avant que hop donc je mets ça en pause je débrancher pour vous mettre du son parce que là dans le Windows c'est du si on avait que le son avec le haut-parleur que le son avec le haut-parleur du PC ils sont tout pourris donc pour vous montrer en fait les jeux voilà donc c'est ici donc un de mes jeux favoris c'était celui-là Into the Eagle's Nest donc là bon moi je le fais fonctionner avec Dosbox alors par contre je ne me rappelle plus comment on fait pour zoomer sous 4DU comme ça voilà alors je ne sais pas et donc en fait voilà il fallait trouver le prisonnier donc voilà vous étiez le petit bonhomme là on avait donc vous aviez votre ici vos munitions 99 le nombre de fois que vous étiez touché à 50 vous étiez mort et là vous avez les clés en votre possession et donc vous alliez prendre les clés et vous deviez chercher le prisonnier en évitant de vous faire tuer voilà donc ça c'était alors les sons sont géniaux hop ça c'est les munitions vous voyez un mot en haut à gauche 96 99 voilà et donc il fallait aller trouver le prisonnier c'était assez énorme voilà donc ça c'était un jeu que j'avais bien aimé hop et que je joue toujours de temps en temps parce que rien que rien que pour les sons ça me fait rire et puis alors je vais rester comme ça donc Tristan alors le problème c'est que Tristan là on l'a en version alors on va voilà là on a les bons sons voilà et donc là voilà le flipper de l'époque alors je sais pas si vous entendez le son avec mon mon micro là mais c'est vrai que c'est assez violent quand même donc voilà vous jouiez et les sons étaient alors là les sons ils sortent sur méoparleur mais les sons étaient géniaux c'est ça c'est ça c'est ça les touches ouais d'accord le tilt c'est là voilà et les sons qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ça les sons sont quand même dignes des années 90 voilà avec quoi on jouait et quand on perdait voilà le petit son qui va bien donc hop je vais redézoomer alors oula par contre j'ai perdu le focus alors exit exit voilà donc je vais revenir à une résolution digne de ce nom et donc je vais vous montrer un truc qui après quand je m'y connaissais un petit peu plus avec cette informatique donc là hop je vais quitter mon windows 3 donc on quittait comme ça arrêter le système voilà et on éteignait avec le bouton voilà et donc je vais vous montrer un truc sur le windows 95 que j'ai installé là en fait c'est vraiment pour clôturer la vidéo c'est un truc qu'on faisait donc après sur notre ordinateur un tout petit peu plus récent quand on avait appris un petit peu à fonctionner notre informaticien nous avait dit faites régulièrement une défragmentation et un scan disque alors je vais attendre que le windows 95 démarre alors je vais vous montrer d'abord la défragmentation même si nous on faisait le scan disque l'équivalent sous windows 7 8 10 du check disque et du fsk sous linux où je vous montrais ce que c'est que le scan disque à l'époque et ce que c'était le défrag à l'époque la défragmentation du système de fichier c'était quelque chose parce que on avait toujours les petits carrés qui se baladaient mais si le système de fichier changeait qu'il y avait quelque chose qui était écrit il recommençait tout il recommençait toute sa défragmentation alors là voilà le windows 95 démarre bon nous on avait un 98 à la maison mais je n'ai qu'un cd de windows 95 sous la main voilà donc la défragmentation c'était ici dans accessoires outils système défragmenteur de disque alors là attention la nostalgie donc démarrer de lecteur voilà on va montrer les détails voilà donc ça c'était la défragmentation de windows 95 et 98 donc là il défragmente vous allez voir les petits carrés voilà tac 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 ça avance ça avance et si par malheur il se passait quelque chose sur le système de fichier alors on va essayer de faire un peu d'activité voilà je vais en remettant muer le son tout simplement boum vous avez vu là ça a été assez vite le contenu du lecteur a changé et il recommence sa défrague c'était assez énorme donc vous aviez des trucs fallait vraiment rien faire quand la défrague elle était en route voilà je vais en remettre le son non voilà donc ça c'était la défragmentation du euh système de fichier voilà vous le lisez moi voilà boum le contenu a changé vous avez vu en bas là donc là je vais écrire un truc vous allez voir boum et voilà il recommence donc il fallait vraiment rien faire du temps de la défragmentation de windows 98 et 95 voilà donc je vais arrêter la défragmentation pas grave et donc le scan disk alors pour faire le scan disk il fallait le faire en mode MS-DOS donc vous faisiez arrêter vous redémarriez l'ordinateur en mode MS-DOS oh oui donc ça on le faisait avant la défrague voilà vous étiez en mode MS-DOS et vous tapiez scan disk donc on faisait tous les mois et voilà et en fait il vérifiait le contenu du lecteur C voilà bon là il n'y a pas grand chose et on pouvait même faire un examen de la surface voilà donc examiner le disque les clusters du disque et on se tapait notre scan disk pour vérifier que le disque n'avait pas de défaut présentait pas de défaut voilà vérification du système de fichier donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est pour moi une manière aussi de vous montrer comment j'utilisais l'informatique quand j'étais gamin vraiment au début de mon informatique à moi pour ceux qui c'était le quotidien qui sont un peu plus âgés que moi et bien j'espère que ça vous aura rappelé quelques souvenirs j'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao